Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'OpenBootloader. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et load via l'interface UART grâce à l'OpenBootloader, une application sample. Dans cette présentation, je vais vous donner des prérequisites nécessaires à travers cette vidéo pour reproduire l'example et démontrer comment loader une application grâce à l'OpenBootloader. Avant d'aller dans les détails, il est recommandé d'assistir les deux premières parties de cette vidéo-series appelées l'OpenBootloader Introduction et l'OpenBootloader Using a Nucleo G474RA. Vous vous demandez avoir l'OpenBootloader sur la table de démonstration. Aussi, vous devriez avoir installé STM32CubeNX, STM32CubeID, STM32CubeProlonger. Et comme dans les précédentes vidéos, vous devriez avoir votre Nucleo G474RA ou une autre démonstration de démonstration. Comme démonstration de démonstration, vous souhaitez l'OpenBootloader de pouvoir loader l'application via l'UART interface, par exemple grâce à l'STM32CubeProgrammer, et exécuter l'application précédemment. Sur l'application, deux steps sont nécessaires pour configurer l'application pour être exécuté par l'OpenBootloader. Le premier, c'est de changer l'application start adresse à où l'application sera loadée. dans le STM32G474RetX-Flash.md C'est le fil d'un linker. Nous allons l'application à la page 16, à l'application 0x08008000. C'est une chose. Et ensuite, nous devons relocater l'Envic Vector Table à l'application start adresse dans le système STM32G4XX.C. Donc, nous allons changer l'application Vector Table Offset. Et maintenant, de nouveau, en utilisant l'accès à l'example selector, nous allons sélectionner un exemple rapide. Dans l'example selector, le fil d'example filtre. Dans le fil d'example, nous allons écrire GPIOIOtoggle. Je sélectionne celui-ci. Et nous allons sélectionner l'example pour le Nucleo G474RE. Celui-ci. Donc, nous allons, par exemple, pour générer le projet dans le path de votre choix. Donc, par exemple, le MOOC Video GPIOIOtoggle. Et nous allons utiliser l'ID de notre choix, le STM32Qube ID. Le projet est successfully importé dans le STM32Qube ID. Click on OK. On l'opération complète, on a pop-up. pour l'inclin. le fil d'linker stm32.g474.retx . On l'option 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 le flash base 808000 And update the length to 400 and 80 And we are going to go to the system stm32 g4 xx.c And update the VectorOffset macro to 8000 Then we will generate our project Once the code is successfully built In stm32Q Programmer, we connect again via UART to the stm32 g474 MCU on our nuclear board And then in the erasing and programming area, we will select the gpioioToggle.bin file We can follow the ELFI, the bin file Configure the start address to be at 08008000 And click on run after programming Then start programming You should see the LED toggling Thank you Thank you